ok alors j'ai fait cette petite vidéo ce soir rapidement ok alors j'ai dit bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir de partout que vous êtes allemand je vous dis tous bonsoir ok voilà je vais pas faire une vidéo longue parce que je suis un peu fatigué je fais juste cette petite vidéo pour encourager nos éléphants nos enfants de la côte d'ivoire qui joue avec le mali demain qui est samedi ok cette vidéo vous allez l'avoir peut-être vous qui êtes sur la côte d'ivoire vous allez l'avoir peut-être demain ok donc je dis bonsoir l'afrique toute l'afrique et je dis bonsoir à la côte d'ivoire ok et je vous dis de rester toujours dans la prière des dans la parole plutôt de dieu excusez-moi dans la parole de dieu la parole de dieu qui est la bible qui est la prière qu'elle est jeune ok et puis venez vous joignez à nous dans le groupe qu'on prie ensemble ok venez on va prier on va prier notre seigneur ok voilà donc j'espère vraiment que tout va bien chez vous j'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons dans vos différentes familles alors j'ai fait cette petite vidéo ce soir pour dire aux ivoiriens de ne pas s'inquiéter et puis pour dire à nos enfants nos éléphants de jouer ok de mouiller le maillot parce que le seigneur m'a déjà montré ce qui va se passer sur la côte d'ivoire il y aura beaucoup de violences ok il y aura beaucoup de violences sur la côte d'ivoire c'est pas du côté de la côte d'ivoire ça sera du côté du malais ok donc je parle aux joueurs maliens de se calmer ok de se calmer parce que nous les ivoiriens on n'a pas de problème avec le malais ok on ménage pas la politique avec le foot ok voilà nous on n'a pas et puis même on n'a pas de problème avec nous sur le plan politique quel nom nous notre problème avec le mali le mali vous avez votre pays nous on a notre pays qu'est ce que vous venez chercher dans notre politique voilà donc vraiment calmez vous vous les maliens calmez vous parce que nous les ivoiriens on n'est pas un peu plus qui aime les palabres c'est les gens qui nous amènent les palabres et puis nous on rentre dedans sinon nous on n'a pas un peuple qui aime les palabres ok voilà donc calmez vous ok et puis jouez jouez dans la paix la paix ok dans la paix et les ivoiriens sont vos frais vous les ivoiriens aussi les maliens sont vos frais ok voilà donc ceux qui sont en bas là qui sont en train d'allumer le feu allumer le feu se roue avec son groupe là cela tout le monde sait pourquoi ils font ça voilà tout le monde sait pourquoi ils font ça voilà tout le monde sait que ils veulent déstabiliser monsieur draman ouattara donc il faut prendre n'importe quoi pour mettre sur lui un petit truc net boom ils enflamment ça en même temps comme si c'était la fin du monde ok voilà donc les maliens nous on a nous les ivoiriens on n'a pas de problème avec vous on veut même pas avoir de problème avec vous parce que je vous ai déjà dit que nous on est des enfants de dieu ok nous sommes tous des enfants de dieu mais le seigneur a dit parmi mes enfants il ya mes enfants ok voilà donc c'est le seigneur dit parmi mes enfants il ya mes enfants donc nous on est les enfants des enfants de dieu ok voilà donc nous à faire des palabres on n'est pas dedans ok nous on aime bien la rigolade on aime bien jouer mais à faire des palabres on n'est pas dedans on parle beaucoup mais on n'est pas dans faire des palabres ok voilà donc poser balle à terre et puis le foot ce n'est qu'un jeu ok ce n'est qu'un jeu donc si vous venez sur le terrain les joueurs ivoiriens sont vos frais ok donc rester dans la paix et puis jouer tranquillement tranquillement et puis c'est le seigneur qui va déterminer le reste si c'est si c'est les ivoiriens qui gagnent au bain vous comprenez voilà donc rester tranquille vous venez avec un esprit des jouets et puis réparti ok ne venez pas avec un esprit des d'autres choses c'est pas bien ok et vous les ivoiriens je vous dis que demain vous devez mouiller le maillot mais vraiment mouiller le maillot parce que les jouets maliens là ils viennent pas pour s'amuser non ils viennent pour vous montrer que ils sont des vrais hommes donc vous aussi montrez-les que vous êtes aussi des vrais hommes ok voilà puis le reste c'est dieu qui détermine ça ok n'ayez pas peur d'eux ok mettez regarder le seigneur jésus n'ayez pas perdre ok voilà donc mouiller le maillot et puis le seigneur va faire ce qu'il doit faire ok voilà puis je vous avais dit d'en faire des médicaments la sortie c'est pas chez tous c'est pas et tout le c'est pas tout le monde c'est pas c'est pas le médicament là c'est pas bon et tout le monde c'est pas et tout le monde que médicament est bon il ya des gens que ça reçut il ya des gens que ça ne reçut pas ok vous les ivoiriens vous êtes des enfants de dieu regardez déjà votre drapeau regardez tous les pays qui nous entourent les drapeaux c'est quoi il a toujours le rouge dedans mais la prochaine fois je vais expliquer c'est quoi la signification du rouge il ya toujours le rouge dedans est ce que dans notre drapeau de côte d'ivoire vous avez vu rouge dedans il ya orange blanc vert les autres il ya orange non il ya les autres il ya rouge orange et vert alors vous ne savez pas ce que ça veut dire le rouge donc nous on n'est pas là pour des bêtises ok voilà donc on est un pays qui accueille tout le monde la côte d'ivoire accueillit tout le monde le mali le burkina la djinné et tous tous les pays qui sont autour de nous là ils connaissent la côte d'ivoire parce qu'on a grandi avec eux ok voilà donc là c'est juste un jeu vous devez jouer tout le monde le mali est content la côte d'ivoire content puis bon chacun va dans son chacun bon maintenant quand on rentre dans la politique dans la politique mais moi je sais même pas c'est quoi le problème qui est entre la côte d'ivoire et le mali au niveau des politiques est ce qu'on a les mêmes problèmes est ce qu'on a un on a le même gouvernement nous on a draman ou atras vous avez asmi goïta oui le problème c'est parce que je comprends pas quoi je comprends quand les gens disent oui on n'est qu'à jouer mais sur le plan politique on n'est pas dans la paix est ce que le mali c'est la côte d'ivoire soyez réaliste est ce que le mali c'est la côte d'ivoire est ce que la côte d'ivoire c'est le mali on dit mali côte d'ivoire il ya deux drapeaux c'est pas un seul drapeau il ya deux drapeaux ok il ya deux drapeaux alors maintenant le problème c'est quoi le problème c'est qu'il ya deux drapeaux alors comment ça se fait que le problème des politiques de côte d'ivoire va venir jouer sur le problème de politique des du mali moi je je vois pas des choses je sais quoi le sens ça n'a pas de sens ok ça peut des sens il ya le mali il ya la côte d'ivoire ce téléphone n'a vraiment excusez moi je vais aller mettre ça alors je comprends pas je comprends rien du tout il ya le mali et la côte d'ivoire la côte d'ivoire et le mali c'est pas le même pays on n'a pas le même le même business vous avez votre président nous on a draman ouata maintenant on a compris que en nous il ya beaucoup d'ivoirien qui ont compris que de laisser draman ouata tranquille ok alors le mali les gens disent oui on n'est pas d'en fait de politique c'est comme c'est comme si si c'était si c'était je comprends pas je je n'arrive pas à comprendre je comprends pas c'est la seule personne qui est en train de mettre la zizanie entre le mali et la côte d'ivoire s'appelle suro mais nous on n'avait pas compris ça le début même les 49 ivoirien les sordales c'est suro qui a manigancé tout ça mais nous on n'avait pas compris on n'avait pas compris moi c'est que le seigneur m'avait dit qu'il fallait pas que asmi goïta les laisse partir en côte d'ivoire mais je n'ai pas vous je suis pas vraiment rentré dans la prière pour savoir pourquoi non c'est suro c'est suro qui est qui en train de manigran c'est partout c'est suro qui est en train de lui seul il met le feu il allume il éteint il allume il éteint c'est lui seul qui est en train de faire tout ça sinon nous nous les ivoirien vous les maliens on n'a pas un problème de politique avec vous vous avez votre politique nous on a notre politique nous on n'a pas une politique en commun alors oui 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 où est le problème qui est que oui et pour la police on est quand même la politique à côté mais est-ce qu'on a le même problème en politique où vous avez votre business nous on a notre business oui oui le problème vous êtes sortis d'un seul à vous êtes sortis dans la france vous dites que vous vous retrouvez maintenant avec la russie moi même j'ai fait ce combat mais après j'ai compris que le monsieur est en train d'exploiter le mali monsieur poutine normalement le seigneur l'a mis là pour qu'il puisse aider l'afrique à se relever parce que la france pire beaucoup l'afrique donc c'est pour cette raison que le seigneur l'a mis là mais vous vous avez fait de sorte que mais ce poutine même ne se sent plus vous l'avez montré que sans lui là vous ne pouvez rien faire quand tu montres à quelqu'un que sans lui tu ne peux pas vivre mais il fait n'importe quoi de ta vie parce qu'il sait que tu compte que sur lui donc il n'a plus des limites avec toi c'est la même chose que vous c'est ce que vous êtes entre vous c'est ce que vous avez fait avec monsieur poutine ça vous sert à cause de sorrow et puis pour votre comportement que vous avez avec monsieur poutine moi c'est pour ça que je vous ai discuté dans l'histoire de mali bukina tout ça je ne suis plus dedans parce que moi je veux pas suivre quelqu'un qui est en train de partir dans un débauche qui est en train d'amener son peuple dans un système qui sera très dangereux demain je veux pas faire partie je veux pas être je veux pas participer à quelque chose qui est dangereux pour un peu parce que c'est que le mali le bukina je sais pas tout mais c'est que le mali en train de faire avec le la russie c'est très dangereux j'ai dit ils sont entrés dans ce moment ils sont en train de donner tout ce qu'ils ont à la russie tout simplement pour que la russie les protège les protège de quoi on sait pas ils ont les diadis oui aidez nous à faire partie aidez nous à mettre les des diadis ça je peux comprendre mais ils sont en train de rentrer maintenant dans un système qui est très dangereux qui est très dangereux parce que la russie la russie maintenant en train de piller maintenant le mali alors si c'est pour piller le mali comme ça c'est mieux que vous savez c'était mieux que vous restez à la france mais la france pour la france qui est mauvaise c'est que eux ils ne s'occupent pas des diadis le contrat c'est eux qui alimentent les diadis et puis ils font croire que c'est ils sont à les pousses ils sont à la poussée des diadis la france joue à un double jeu c'est ça c'est ça c'est là où il y a le problème donc si vous prenez monsieur poutine pour vous aider à faire partie les diadis mettez quatre sur table avec lui et puis faites les choses vous pouvez peut-être vous lui donner 5 % de vos richesses mais vous n'allez pas lui livrer vos richesses comme ça n'importe comment la russie je vous ai déjà dit que la réussite ne peut pas d'aider un pays à se développer parce que la réussite même est en train de se chercher pour se développer là où la russie est développée ils sont développés son massif les armes sur tout ce qui est guerre là ça ils sont devant mais à part ça là il n'y a rien un pays peut pas vivre sûrement des conneries de guerre non non si c'est sur ce côté là vous pouvez voir la réussite mais dire que la réussite va nous aider à se développer mais vous mentez parce que eux mêmes ils se cherchent dans la dans le développement ok alors donc quand tu connais pas le système de ces gens sera c'est là que tu vas tu vas tu vas les suivre moi je connais les systèmes je connais le système des russes c'est c'est pas un vrai c'est pas un système qui est bien sur le plan protection t'aider à mettre des diadistes dehors des trucs comme ça oui ils peuvent t'aider sans problème parce qu'ils ont cette capacité pourquoi parce qu'ils ont fait beaucoup de guerre donc ils connaissent ils connaissent beaucoup des choses sinon à part cela dire que développer un pays la russie peut pas développer un pays ils peuvent même pas développer un pays parce qu'ils n'ont pas cette capacité de développer un pays ok les gens qui ont la capacité de développer un pays voilà la france voilà les états unis et puis bon l'angleterre ça je sais pas mais la france et les états unis c'est des gens qui ont la capacité de développer un pays s'ils veulent t'aider à développer ton pays mais toi même tu seras content de ton pays ok mais la réussite n'est pas faite la réussite n'a pas la capacité de développement d'un pays donc déjà si vous avez beaucoup de problèmes au mali vous n'avez pas le courant tout un peuple tout un pays n'a pas de courant vous êtes obligé de vivre sur le dos des autres pour avoir du courant c'est dangereux donc vous ferez mieux déjà de se vous occuper de ça et poutine peut pas vous donner de courant parce que lui-même il n'en peut pas il peut pas il pourra il sait pas qu'il veut pas mais il peut pas il peut pas comment il va vous donner le courant il peut pas ok donc je comprends pas au lieu de au lieu de vous prendre au sérieux pour vraiment s'occuper du vrai problème de vos de vos différents pays vous êtes là vous tapez sur la côte d'ivoire vous tapez sur la côte d'ivoire on fait pas de rivalité avec vous on n'a pas le temps de cette bêtise rivalité avec mali mais depuis quand à quelle heure ça va commencer à quelle heure ça va finir faut arrêter vos bêtises c'est d'une chose que j'ai pas envie de dire mais il faut arrêter vos bêtises que c'est comme si on ne peut pas faire rivalité avec mali vous vous avez votre politique nous on a notre politique on n'a pas la même politique déjà pourquoi on va parler de politique entre nous entre vous et nous pourquoi il y aura un problème de politique non moi comme je l'ai dit le début je comprenais pas trop le système c'est pour ça je supportais le mali non faut laisser la france même si tu dois laisser la france il faut savoir qu'on faut savoir comment laisser la france aussi parce que la russie peut apporter la sécurité peut peut apporter les armes tout 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 mais la russie à part ça la réussite peut pas t'apporter autre chose et puis quand il t'apporte aussi c'est pas gratuit tu 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 il pille ton pays voilà c'est ça la vérité c'est ça que vous voulez cacher c'est ça que les maliens cache c'est ça que vous cachez parce qu'en ce moment poutine est en train de piller votre pays grave même pourquoi parce que vous n'avez pas mis les choses sur table avec lui pour discuter bien ok voilà donc pour moi moi je vois pas qu'il ya un problème de politique entre mali et côte d'ivoire quand vous dites ça mais ça sonne bien dans vos oreilles on a un problème on va discuter sur le plan politique on va discuter de quoi de quoi on va discuter on a le même président non on a le même système de vie non qu'est ce qu'on a en commun pour discuter avec vous sur le plan politique on n'a pas le même système que vous on n'a pas le même président avec vous mais sur quelle base on va parler de politique de politique de côte d'ivoire non vous avez votre vous les maliens vous avez votre problème de politique avec la france c'est pas la côte d'ivoire la france et la côte d'ivoire ça fait deux pays différents nous on a été colonisé par la france vous aussi vous avez été colonisé par la france vous êtes sorti de la france nous on est toujours avec la france on sait à quel moment on va quitter la france c'est tout on sait à quel moment on va quitter la france quand le temps du seigneur va arriver mais on va dire nous tous nous en la côte d'ivoire tout ce qu'on fait c'est sur la base de dieu voilà c'est sur la base de dieu que nous on fait nos trucs ok si dieu dit demain que la france va sortir dans la côte d'ivoire à la france va sortir ok voilà donc je vois pas c'est quoi le problème ou bien vous comme vous avez pris soro ça vous sera que mais soro c'est pas un politicien soro c'est un ribelle c'est un criminel ok voilà soro soro c'est un criminel ce n'est pas un politicien c'est maintenant qu'il veut être politicien parce que d'après lui il veut gouverner côte d'ivoire sinon le record de soro là quand on sort son cv là c'est rebel qui est marqué sur son cv rebel sur son cv ok voilà donc c'est pas un politicien donc je vois pas de quelle politique le mali et côte d'ivoire parle moi je sais pas de quelle politique qu'on parle avec vous non il n'y a pas de politique entre vous et nous parce que on on n'a pas comme je viens de le dire mais je répète les marchés on n'a pas le même président on n'a pas le même système de vie alors de quoi on va parler de quoi on va parler il ya des gens qui sont partis là bas des militaires sont partis là vous les avez attrapé après vous les avez libéré c'est pas fini est-ce que draman peut se lever là pour dire qu'il veut attaquer le mali draman peut pas faire ça il n'a pas le temps puis même s'il devait faire ça nous les ivoirais on va tomber sur lui parce qu'il n'est pas là pour le mali il n'est pas là pour quelqu'un il est là pour nous les ivoirais c'est tout maintenant s'il veut servir la france à son business mais il est là pour nous c'est notre pays qui gouverne ok voilà donc détentez de temps de relâche ok voilà soyez relâche relâche c'est à dire détendez vous détendre oh là là au seigneur jésus détendez vous détendez vous voilà je sais pas si c'est bon détendez vous mais soyez relâche ok voilà soyez relâche relâche et détendez vous c'est à dire relâche ok 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 soyez relâche ok donc ne pensez pas à des trucs négatifs oui que nous on a un problème avec la côte d'ivoire ceci nous on n'a pas de problème avec on n'a pas le temps non ok voilà est ce que une fois vous avez attendu que la côte d'ivoire s'est levée pour aller se jeter sur un pays en afrique c'est vous qui êtes venu nous attaquer malien bukina d'une c'est vous qui êtes venu nous attaquer et qui vous envoyez pour nous attaquer la france est votre le rebelle que vous cachez chez vous là lui et la france là ils se sont associés ils sont partis vous ramasser vous êtes venu nous tuer qu'est ce qu'on a dit on n'a rien dit c'est passé on se dit bon c'est pas grave on est des africains on laisse tomber on vous pardonne alors c'est quoi votre problème c'est quoi c'est quoi le problème le projet là c'est quoi il faut arrêter faut vraiment arrêter arrêtez de nous emmerder ok voilà occupez vous de votre politique qui est chez vous là bas vous êtes poutine en train de vous piller parler de ça et puis sortez des griffes de poutine et chercher un développement chez vous c'est de ça qu'on parle ok voilà donc je vais vous dire que nous les ivoirien on n'a pas de problème avec vous ok voilà donc laisser nos enfants tranquilles sur le terrain jouer un ballon normal un ballon propre et puis bon c'est dieu qui décide le reste ok voilà donc ne bousculez pas nos enfants demain ne les tapez pas en désordre parce que nous là on a on connaît pas la bagarre donc une fois que la violence commence à venir on commence à avoir peur donc si vous faites ça eux aussi vont faire la même chose alors peuple ivoirien supporter on doit supporter nos enfants nos éléphants ok vous les éléphants là demain quand vous descendez sur le terrain là les maliens là c'est des garçons vous aussi vous êtes des garçons ok jouer le ballon et ce que dieu veut faire là il va faire ok vous vous jouez vous jouez et puis dieu va faire le reste ok ne vous laissez pas intimider sur le terrain parce que l'intimidation là dieu n'est pas dans l'intimidation dieu n'intimide jamais dieu tu dieu comment il s'appelle dieu dieu s'appelle la détermination rester dans la détermination et jouer le ballon ok voilà s'ils viennent avec la bagarre faites-leur comprendre que vous êtes sur le terrain pour jouer vous n'êtes pas là pour bagarrer ok voilà s'ils veulent se bagarrer ils n'ont qu'à aller libérer les pays des giadis les giadis qui sont remplis partout là ils n'ont qu'à aller les libérer ok voilà parce que c'est ça je n'aime pas chez les africains vous vous avez un pays qui envahit des giadis les autres ils sont en train de se casser la tête pour vider tout ça et puis vous c'est encore du voir que vous venez je sais comment on appelle ça gonfler vos muscles il faut arrêter vos bêtises puis il y a des ivoiriens qui sont là non ça c'est un jeu là ça ménage pas à la politique et si on a un problème de politique avec les maliens depuis quand on parle de politique avec les maliens est-ce qu'on a le même système et ils ont la façon de gouverner nous on a notre façon de gouverner on a la même vie on n'a pas la même vie avec eux ils ont la vie nous on a notre vie alors pourquoi notre politique va se ménager avec les politiques nous on a un problème avec la france passé la france mène la dictature dans notre dans nos pays et ils viennent piller notre pays que la côte d'ivoire ils n'ont qu'à nous foutre la paix voilà donc si vous dites qu'on a un problème de politique avec la france oui mais où est le mali là vient chercher quoi là dedans le mali vient chercher quoi là dedans les militaires là ils ont dramane et assémi goïta ils ont géré ça non je crois que c'est fini non où est le problème on va pas toujours charger ça sur nos têtes pour vivre avec ça c'est passé c'est passé voilà donc malien calmez vous ok voilà allez-y jouer demain avec les ivoiriens ce sont vos frais ils voir rien mais les maliens là ce sont vos frais joué les ceux qui se disent politiciens qui parle de politique là je sais pas de quoi il parle je sais pas où est le rapport entre politique de côte d'ivoire politique de mali où je sais pas du tout où est le rapport au moins si on était dans la même bataille que eux je pouvais comprendre comme le boukina et ils sont dans le même dans la même politique à elle au boukina parce qu'ils sont en train de combattre la combat ils sont en train de combattre la france pour l'aide pour les laisser la france n'est qu'à les foutre la paix donc eux ils ont la même politique nous on n'a pas encore on n'a pas encore décidé de combattre la france on va le faire mais pas pour le moment ok voilà pour le moment on est on est sur un autre un autre projet nous on fait les choses on fait les choses à son temps chaque chose à son temps le seigneur a dit chaque chose à son temps quand le moment on a essayé babo a essayé mais c'est pas le même babo là aujourd'hui qui allait faire joujou avec eux avec la france c'est pour dire que c'est pas encore le temps de dieu ok le même babo qui s'est soulevé non la france la france aujourd'hui c'est si bien qu'ils sont dispersés sur la toile qu'ils sont en train de parler pas d'afrique pan afrique aujourd'hui les patrons se trouvent avec la france il est en train de parler la france de quoi ils sont en train de parler c'est eux ceux qui savent ok donc quand c'est pas le temps de dieu là tu vas faire ton cinéma jusqu'à tu vas venir au point de départ c'est le cas de babo donc nous on n'a pas de problème de politique avec quelqu'un ok voilà donc détendez-vous les maliens ok alors maintenant seront toi et ton équipe là c'est vous qui foutez tout ce ce cette pagaille là qui est là là entre le mali et la côte d'ivoire là c'est vous vous cherchez quoi vous pensez vraiment que le mali va venir tomber sur la côte d'ivoire pour pour installer seront vous rêvez c'est un rêve ou quoi et puis à monsieur asmi boïta je vais te dire le chemin pour le moment je peux pas te dire ça parce que j'attends la position de seront seront si tu ne laisses pas les ivoiriens tranquilles là toutes tes bêtises que je l'ai déjà dit toutes tes bêtises que tu es en train de cacher là je vais mettre ça au grand jour ok voilà laisse les ivoiriens tranquilles ok ton ménagement que tu veux faire entre le mali et la côte d'ivoire là il faut arrêter ça parce que nous on n'a pas de problème avec les maliens ok on n'a pas de on n'a pas le même système on n'a pas la même politique on n'a pas dans la même dans la même piscine c'est quoi que tu veux mettre au milieu de nous qu'elle qu'est ce qu'elle programme tu veux mettre entre le mali et la côte d'ivoire qui n'ont qu'à se voir comme chien et chat qui est vaincu au nom de jésus sans cire et pas de seront ok donc mali côte d'ivoire relâche ok détendez vous jouer un bon ballon et puis que le meilleur gagne ok voilà donc côte d'ivoire on est avec moi ok on va prier pour vous on a déjà prié pour vous mais on va recommencer cette nuit encore la nuit de ventredi là on est dessus sur la prière c'est pour ça je vous ai dit ne fait pas médicaments passé comme on appelle médicaments contre médicaments c'est pas bon c'est dangereux toi l'autre fait son médicament toi tu regardes ton dieu l'autre fait son médicament toi tu regardes ton jésus tu dis jésus à mon secours viens jouer le ballon là pour moi et puis jésus vient il joue sa propre et puis la victoire tu la prends ok mais si l'autre va faire médicament toi aussi tu vas faire médicament c'est dangereux parce que nous les ivoiriens médicament ne nous réussit pas parce qu'on est des enfants de dieu médicament là ça ne va pas ça ne marche pas avec nous parce que on est des enfants de dieu ok c'est nos enceintes qui connaissent pas du ratifont les bêtises d'avoir des médicaments sinon la génération qui est née là on connaît pas médicament depuis autant de vous jusqu'à maintenant la côte d'ivoire ne connaît pas médicament nous on sait pas faire médicament donc ne vous lancez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas ou bien quelque chose qui ne va pas vous réussir je vais toujours dit je vais le dire que tout ce qui concerne la côte d'ivoire pour quelque chose qui va donner honneur quelque chose qui va faire honneur à la côte d'ivoire si vous allez dans le domaine des médicaments c'est pas bon c'est dangereux ok si vous allez dans le domaine des médicaments là ce que vous cherchez là vous n'allez pas trouver ça par contre si vous prenez la voix de dieu là ce que vous cherchez la dieu va vous donner ça c'est tout donc là vous fétichez ou bien vos pratiquants je ne sais quoi qu'ils sont sur la toile en train de faire des vidéos à la con là mettez l'air de côté et puis jouez votre ballon jouez votre ballon ok pas de médicaments pas rien mettez là vous mettez vous mettez votre foie en dieu que si c'est pour vous là dieu va vous donner si c'est pas pour vous aussi va pas vous donner et moi je sais que c'est pour vous mais c'est votre médicament là qui va gâter ça non c'est pour ça j'insiste dessus arrêtez de faire médicament jouez le ballon sans médicament et vous allez voir que ce qui va se passer là va se passer vous même vous allez vous ok laissez médicament à côté c'est pas dans tous les médicaments marche vous qui faites médicament moi je vais pas donc je sais pas mais ce qui est sûr c'est pas dans tous les médicaments marche ok voilà parce que celui quelqu'un fait médicament toi aussi tu fais médicament mais si pour toi là ne marche pas pour lui va marcher donc au lieu de partir dans ce sens là c'est mieux de faire de faire face à dieu parce que dieu là il ya personne qui peut le gagner il est le commencement et il est la fin il est l'oméga et il alpha ok voilà après lui là il ya plus rien il dit c'est moi qui ouvre c'est moi qui fait j'ai dit c'est lui qui ouvre et c'est lui qui fait il est le commencement et il est la fin ok il est la lumière du monde il a vaincu le monde le seigneur a dit mes enfants j'ai vaincu le monde n'ayez plus peur du monde parce que j'ai vaincu le monde donc ayez toujours la tête haute dans le monde et ayant l'autorité sur le monde parce que j'ai vaincu ce monde donc si ton père te dit qu'il a vaincu le monde ton père te dit qu'il a la lumière du monde ton père te dit que satan même que tu vas voir c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui l'a maudit ça pour cela que satan aujourd'hui dans le péché et puis tu laisses toi ton père qui a tout ça là qui peut te donner tout ce que tu veux et puis tu cours derrière satan tu cours derrière quelqu'un qui dit que c'est un médicament pratique médicament ou je ne sais quoi marabou je sais pas quoi des ancêtres qui parle avec je ne sais rien que tu vas suivre mais tu vas chercher voilà si c'est pas de ta malédition seulement que tu vas chercher donc suivez dieu regardez dieu car il est la solution à tout problème ok voilà le seigneur dit si je suis pour toi là qui se raconte toi personne personne ok regardez le seigneur jésus et jouez votre ballon et dans la paix quand eux ils viennent avec la colère vous venez avec l'amour ok montre là l'amour quand il laisse le ballon et puis tape ton pied là tu dis mon frère y'a pas de problème ça va oui on continue la prochaine fois il va plus taper ton pied parce que tu vas le démoraliser parce que c'est qui il voulait là toi tu lui ai pas donné ça c'est comme ça ça se passe c'est ça c'est ça que dieu appelle ayez l'amour et l'amour de ton prochain même si ton prochain n'a pas ton amour toi il faut lui montrer ton amour parce que ton amour là que tu lui montres là va le désarmer s'il avait des âmes là ça va lui désarmer ok donc éléphant joué ok si les gens viennent avec la colère vous partez avec la joie et vous allez voir ce que le seigneur va faire ok donc je vais m'arrêter là que cette vidéo soit couvert par le sang de jésus et partager cette vidéo c'est pour mes éléphants et puis c'est pour tous les ivoiriens puis pour mes frères malions aussi ok on est tous au frère n'y a pas de problème ok bye bye